Nous avons dû nous saisir de manière quelque peu précipitée de ce texte. Il nous a été loisible de bien prendre connaissance depuis un an de son étude d'impact, éclairante à plus d'un titre, une fois n'est pas coutume. L'étude d'impact annexée au projet de loi nous révèle que ce texte se situe dans une certaine continuité par rapport à la législation existante. En particulier la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et l'intégration, la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, la loi du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie et la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Ainsi, les cris d'orfraie poussés par certains de nos collègues de l'opposition, vous savez ces cris nocturnes qui sont pronds à angoisser les noctambules un peu superstitieux des siècles passés, s'indignant d'un texte de loi supposé trop laxiste, résonnent comme un aveu. Ils n'ont même pas eu le temps de se rappeler qu'il s'agit là de rendre plus efficiente la législation adoptée à leur initiative sous la précédente législature. Les appels à tout changer, à définir une nouvelle politique d'immigration, ne sont que des slogans vides et ceux qui les lancent le savent pertinemment. Aucune révolution du droit des étrangers donc et c'est heureux. Le présent projet de loi, classiquement pourrait-on dire, entend renforcer le statut des étrangers séjournant légalement sur notre territoire et corrélativement rendre les contrôles plus efficaces pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Il répond à ce double objectif qui est d'améliorer notre système d'accueil et d'intégration des arrivants, mais également de renforcer la lutte contre la fraude et l'immigration irrégulière.